Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Bienvenue dans votre émission Remue Ménage Nous voilà à la leçon de lundi Interpréter la grâce, la grâce, encore la grâce Discerner la grâce Voilà la clé principale pour comprendre le cœur de Dieu dans le Deutéronome Aucun légalisme ici. Sorti de leur contexte, certains passages du Deutéronome peuvent sembler impliquer une mentalité légaliste. Mais quand on les lit dans leur ensemble, on constate que le Deutéronome est à l'opposé même du légalisme. Dieu est un Dieu de relation. Les robots ne l'intéressent pas. Ils préfèrent avoir notre cœur, même si nous continuons à lutter contre le péché que de nous voir jouer au parfait au pur alors que notre cœur est éloigné de lui. En fait, c'est l'un des principaux problèmes que les derniers prophètes avaient avec le peuple. Les prophètes citait souvent le Deutéronome. Ils remarquaient que les Israélites faisaient beaucoup de bonnes choses bien que péchant lourdement alors que leur cœur était éloigné de Dieu. Lorsqu'on demandait à Jésus quels étaient les deux grands commandements, c'est le Deutéronome qu'il cita au sujet de l'amour de Dieu. Matthieu 22 verset 34 à 40 Cet amour implique à l'évidence un engagement contractuel et des actes qui en font la démonstration. Mais tout commence d'abord par l'amour. Et un tel amour nous conduit ensuite à aimer nos semblables. Dieu aimait non seulement Israël, mais aussi tous les peuples. Il s'agit d'une référence au choix de Dieu dans l'alliance. En ce sens que Dieu dut choisir un peuple par qui il transmettrait son message de grâce au monde. Il n'avait certainement pas choisi les Israélites à cause de leur justice. Deutéronome 4 à 12. Il ne se limitait certes pas à Israël, car tout au long de la Bible, on le voit partager sa grâce par un intermédiaire de nombreux autres non-israélites. Balaam, Rahab, etc. Mais en choisissant les Israélites, Dieu leur confia une responsabilité plus grande. Transmettre son amour aux autres. Dans Deutéronome 10, il les appela à prendre soin des orphelins, des veuves et des étrangers, car c'est ce que lui-même faisait. Versets 18 et 19. Dieu pourvut à leurs besoins, et parce qu'il les aimait, parce qu'il nous aime, et que nous l'aimons, nous devons nous aussi les aimer. N'avons-nous pas été nous aussi des étrangers? Cela devrait être la raison pour laquelle nous les comprenons, sympathisons avec eux et leur apportons amour et soutien. Ayant été adoptés dans la famille de Dieu, nous avons le privilège de partager cette joie avec les autres et de les inviter à se joindre à cette belle et grande famille. Cela en dit long sur la façon dont nous sommes appelés à redresser les injustices sociales qui nous entourent aujourd'hui. Par conséquent, soyons les ministres de l'amour de Dieu pour tous ceux qui en ont besoin, en particulier pour les plus vulnérables et les plus démunis. Ce passage ne dit pas qu'il nous faut vérifier leurs motivations, mais seulement que nous devons les aimer comme Dieu nous a aimés. Après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquées dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Comment puis-je être plus actif dans le ministère auprès des personnes vulnérables de ma région et de mon pays? Au revoir et à demain si Dieu veut! amus heard remue mesnames remue mesnames rem�� call Sous-titrage Société Radio-Canada